Après bientôt un an et demi de vidéos sur la chaîne du Sifu de Johanmo, on a l'impression de tourner un petit peu en rond avec le Sifu sur le format qu'on te propose. Du coup aujourd'hui, on me propose un nouveau style de vidéos. On va tester ce format pendant plusieurs mois, donc c'est important que tu nous dises dans les commentaires si ça te plaît, ce que tu as aimé dans la vidéo, ce que tu n'as pas aimé, ou alors ce que tu voudrais voir. Bon, je te prends pas plus de temps, et c'est parti pour la vidéo. Vous avez le mot de passe, monsieur ? Ah non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on fait un vlog. Opération vlog. Un vlog ? Ouais. On va voir Pierre Hilaire. Alors, j'ai pas le droit de dire exactement où il habite, enfin où est son cabinet, puis son nom de famille, parce que comme c'est une profession médicale, il n'y a pas le droit de faire de la pub pour les professions médicales. Je voudrais intervenir un peu sur cette histoire de publicité dans le milieu médical, parce que c'est quelque chose dont je n'avais pas du tout connaissance, donc j'ai retrouvé les trois textes de loi que je vais te lire là, qui expliquent un petit peu tout ça. Le premier, c'est La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tout procédé direct ou indirect de publicité, et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Lorsqu'ils participent à une action d'information du public, de caractère éducatif et sanitaire, le médecin doit se garder de toute aptitude publicitaire. Et enfin, le médecin doit veiller à ce qu'il ne soit fait aucun usage publicitaire de son nom, sa qualité ou son activité professionnelle. Je n'ai pas du tout connaissance de ça. Les choses, à première vue, sont un petit peu en train de changer. Les médecins vont de plus en plus avoir le droit de communiquer sur leur nom. A voir si ça t'intéresse. Il y a plein d'infos sur le net, comme d'habitude. Et la question que tout le monde se pose, c'est Qu'est-ce qu'il fait Pierre Hilaire ? Pierre Hilaire, il est kiné. Ah yes ! Il est kiné et c'est lui qui a réparé ton poing. C'est lui qui a réparé mon poing, là. Oui. Et c'est le seul kiné qui a un mannequin de bois dans son cabinet. Mannequin de bois un peu particulier, tu vas voir ça. Dans le pont d'armes. On n'attend pas la soudre. Hello Pierre, ça va ? Bonjour. Bon, à la forme ? C'est vrai que tu nous emmènes ? Oui. On rentre. Il faut enlever ses chaussures. Ah oui. Ok. Tu es dans un cabinet, là. Ok, dans le cabinet des toilettes. Ok Pierre, avant qu'on commence le sujet, la raison pour laquelle on est ici, tu vas nous dire ce que tu fais. Ok, je suis kinésithérapeute et je rééduque des patients qui viennent me voir pour diverses raisons. Donc je vois que tu as un mannequin de bois. Oui. Donc alors explique-nous à quoi il te sert ce mannequin de bois. Déjà c'est pour toi ou c'est pour les patients ? Les deux. Les deux ? Je m'en sers pour moi pour m'entraîner entre deux patients ou quand j'ai un trou, comme ça, ou après ma journée. Et je fais quelques exercices avec mes patients aussi qui ont besoin. J'ai juste une question. Pourquoi est-ce que tu as acheté cette version plutôt qu'une version sur pied ? C'est quoi qui t'a orienté sur ça ? J'ai pris cette version-là premièrement parce qu'elle ne prend pas de place. Parce que le cabinet n'est pas très grand et ça n'a pas vocation à être un dojo non plus. Donc je voulais quelque chose de pas trop grand. Ensuite, c'est pas cher. Et puis quand je l'ai acheté, ça fait quelques années maintenant, je ne connaissais pas la forme, je ne connaissais pas grand-chose. Donc c'était surtout pour m'en servir de partenaire, quoi, en fait. Pour réviser mes techniques, etc. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Alors pour le prix, c'est vrai qu'entre 150 et 200, voire 300 euros, tu as quelque chose qui te permet de t'entraîner et de faire en fait plus, on va dire, la chorégraphie. Parce qu'il ne faut pas que tu appuies trop. Le bois, c'est du pain. On sent que ça pourrait peut-être, on ne va peut-être pas casser, mais bon, que ça pourrait s'abîmer facilement. Ceci dit, pour t'entraîner et répéter des mouvements, répéter des chorégraphies, c'est pas mal du tout, quoi. Ça te permet de travailler tout seul. Donc moi, je trouve que c'est un très bon outil, surtout dans un endroit qui n'est pas forcément consacré au Winshun, c'est pas forcément chez toi, c'est à ton bureau, par exemple. Dans ton bureau, tu installes ça contre un mur, ça te permet de t'entraîner. Quand tu as cinq minutes, hop, tu fais la forme, tu fais quelques applications et tu retournes. Ça permet aussi de travailler sa concentration, le fait de passer d'un mode à un autre. C'est-à-dire que si tu as un travail plutôt intellectuel, quand on ne peut plus, tu te lèves. Moi, c'est ce que je fais chez moi, quand je suis en télétravail, tu te lèves, tu fais un peu de mannequin, tu reviens et tu es beaucoup plus disponible. Alors, est-ce que tu peux montrer les exercices que tu fais ? D'abord, les exercices que tu fais pour t'entraîner, toi. Alors, quelques exercices, pas forcément tout, mais qu'est-ce que tu fais avec tes mannequins de bois ? Par exemple, je travaille des réactions, des entrées, d'un côté, de l'autre. Je travaille aussi la forme. Oui, très bien. Tu me dis aussi ? Oui, super. Voilà, je travaille aussi un genre de Shisao. Oui, très bien. Tu peux répéter les entrées au Shisao. Oui, très bien, super. Voilà, ce genre d'exercice-là, pour moi. Et puis après, ce que tu montres éventuellement en vidéo ou pendant les cours. Oui, tu peux les refaire. Je vais essayer de réviser avec ça. Entre deux patients, tu révises tes cours de Winshawn. Exactement. Pendant les lives, tous les mardis soirs, 19h30. Voilà, ça, il faut rappeler. Il faut que tu viennes au live, il faut que tu viennes au live, ça sera important. Pierre, tu as réadapté des mouvements de Winshawn et du mannequin de bois pour tes passions. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Réadapter, c'est un bien grand mot. J'utilise le mannequin de bois en tant que tel pour faire des exercices. Par exemple, pour travailler l'équilibre, on peut se mettre sur un pied, demander à la personne de venir toucher tel bras, tel bras, tel bras, dans un ordre précis, avec diverses déstabilisations au niveau du pied, etc. par exemple. En ce moment, j'ai un patient qui est hémiplégique. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'il dirige moins bien une moitié de son corps. Et donc, il n'a pas la finesse et la précision de ses mouvements. Donc, du coup, je commence à lui apprendre la forme au mannequin de bois. Et ça lui permet de travailler la précision de ses mouvements, de travailler la coordination de ses mouvements. Donc, tout ça, c'est des exercices très intéressants, en neurologie notamment. C'est super intéressant. Et après, il y a une autre indication. Mais ça, c'est pour ceux qui ont un mannequin de bois chez eux. Si éventuellement, vous avez des douleurs dans le dos, etc., vous pouvez utiliser le mannequin de bois pour vous auto-traiter. Comme il y a différents bras à diverses hauteurs, vous pouvez vous placer au niveau du mannequin de bois, venir vous masser avec le bras, par exemple, au niveau lombaire, ou au niveau d'Arsane, et vous aider des différentes hauteurs de bras pour travailler différents points de votre dos. Comme quoi, le mannequin de bois, on peut s'en servir pour énormément de choses. Petit exercice que tu peux faire avec ce mannequin. Donc, tu vas commencer avec une entrée comme ceci. Ensuite, ici, et tu vas revenir comme ceci. Tu vois, je remontre. Je suis ici. Un, deux, trois, quatre. Encore ? Une fois doucement. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que tu fais, Clément ? Je me fais du bien. Toi, tu te masses. Je me fais du bien. Vous devriez tous faire ça chez vous avec votre mannequin. Tu m'as dit qu'il fallait que je me mette sur un seul bras, en fait. Oui. On ne dirait pas comme ça, mais je prends beaucoup de plaisir. Explique-nous un peu ton installation et comment tu l'utilises. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de jambe et ça manque. Oui. Effectivement. Du coup, j'ai installé un kettlebell ici pour symboliser le pied. Et du coup, ça me permet quand même de travailler un peu mes déplacements. L'autre chose qui a de bien dans ce mannequin, c'est que les bras bougent. Il y a une souplesse dans les bras qui te permettent de travailler un petit peu de shisao, un petit peu de ressenti. Ce qui reste intéressant. Oui. Tu pourras enlever tes chaussettes. Ils sont partis pour faire du shisao avec un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça commençait bien et ça tourne tout de suite mal. Comment tu dis que ça s'appelle ? Un plateau instable. Ok. Alors, regardez ça. Et Pierre, j'ai vu aussi que tu avais quelque chose contre le mur là. Oui, c'est un sac de frappe murale avec trois compartiments. Voilà, c'est rempli avec du sable. Ah oui, c'est du sable que tu as mis dedans. D'accord. C'est pas trop dur le sable, non ? Non, ça va. D'accord, ok, super. Attends, attends, je teste. Tu viens de faire mal, Clément. C'est bon, je crois que je me suis cassé un rassi. Donc, je me mets en Eras et puis je donne soit des coups de poing plutôt en force pour essayer de travailler un petit peu mon ancrage. Soit des coups de poing plutôt en vitesse. Pour travailler ma rapidité. Très bien. Oui, super. Et je m'en sers aussi avec les patients. Donc, pour tout ce qui est plutôt en fin de rééducation, évidemment, pour tout ce qui est en torse du poignet ou des fractures du bras, du coude, de l'épaule. Ça permet de travailler, en fait, la stabilité du poignet à l'impact. Comme ça, la personne, elle est obligée de garder son poignet dans l'axe et faire attention à ne pas se le tordre. Ça permet de travailler l'extension du coude et de la stabilité de même au niveau de l'épaule. Et puis aussi, quand on travaille en vitesse, je leur donne des exercices ou par exemple, je leur dis, frappez dans le sac pendant 30 secondes. Et 30 secondes, ça fait travailler l'endurance des bras. Ok, bah merci Pierre pour nous avoir accueillis, c'était vraiment sympa. Si t'aimes, ou même si t'aimes pas, si t'aimes pas et que tu te sens pas bien, like et partage. Tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup mieux après. Et dis-nous dans les commentaires ce que t'as apprécié ou même ce que t'as moins apprécié. Et voilà, c'est ainsi que se termine le premier vlog sur la chaîne du Sifu Johan Mo. Si tu cherches le lien pour acheter un mannequin de bois comme tu as vu dans la vidéo, c'est dans la description. Pareil pour le triple sac, je t'ai tout mis dans la description. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501